Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Petite Sève. Aujourd'hui je vous montre comment faire des côtes 2-2 en Magic Loop. C'est parti ! Alors le principe du Magic Loop je l'explique dans une autre vidéo mais on va revoir ça un peu ici aussi. Donc j'ai 32 mailles, je vais les diviser en 16 mailles de chaque côté, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà, je les divise. Attention de ne pas faire vriller ce premier rond sinon c'est raté. Je vous le redis, la technique de Magic Loop je l'explique plus clairement et plus longuement dans une autre vidéo. Donc je ne vais pas tout réexpliquer ici, ça sera redondant. Là je tire mon aiguille et on va débuter les côtes 2-2. Donc les côtes 2-2, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une succession de 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc ici je vais commencer par joindre mon travail avec 2 mailles en droit. Donc là, en droit, en droit, en droit, je fais passer mon fil devant, envers, envers. Et on continue comme ça, en droit, en droit, envers, envers. Alors le premier rang est toujours un peu galère puisqu'il est serré et puis quand on, avec la technique, enfin j'ai monté mes mailles avec le Long Tail Caston. Et quand je monte mes mailles, du coup, ça dédouble mon fil comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que le premier rang est un peu plus compliqué. Donc j'en étais à... Donc je repère, ici, vous voyez, j'ai deux petites bosses. Donc ça, ce sont mes mailles envers. Là, j'ai fait une maille en droit, je continue. maille en droit. Et je termine donc cette première moitié avec deux mailles envers. 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 Je vais tricoter donc l'autre moitié. Je fais glisser mon aiguille pour tricoter les mailles qui n'ont pas encore été tricotées. Et je tire l'aiguille des mailles qui ont déjà été tricotées une première fois. Et surtout, je tire l'aiguille de là où se trouve mon fil. Voilà. Et là, donc là, je dois continuer avec deux mailles en droit. Je vais passer mon fil sur le dessus. Et je continue tout simplement deux mailles en droit. Je serre un peu ces premières mailles pour éviter que la jonction se voit. Donc là, deux mailles en droit, deux mailles envers. 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 et donc je termine bien là par 2 mailles envers puisque j'avais commencé par 2 mailles en droit mon début de rang et voilà ce fil là de début de rang m'agace je fais glisser mes aiguilles et mon câble je vais venir faire mon deuxième tour toujours en côte de 2 et ce coup-ci pour bien me repérer je vais venir placer un marqueur et ça c'est important de le faire parce que surtout si vous tricotez des manches plus tard il y a des augmentations et donc il est important de toujours savoir où est notre début de rang et c'est parti donc je continue ou je reprends mon début de rang avec 2 mailles en droit donc pour se repérer avec les côtes de 2 vous les tricotez comme elles se présentent là je vois les 2 bosses d'un point mousse donc mailles envers je tricote en mailles envers quand j'arrive aux mailles qui sont comme enfin qui sont des mailles jersey des mailles en droit je les tricote à l'endroit envers en droit et ainsi de suite en fait je me pose pas trop de questions mais si des fois on s'est perdu on n'a qu'à regarder la forme des mailles si on s'est perdu ou si on s'est trompé donc avec la technique du magic loop c'est sûr que on n'a pas de c'est ce que je vous ai dit à l'heure on n'a pas d'envers du travail donc c'est ça on tricote les mailles vraiment comme elles se présentent je vois des mailles envers je les tricote mailles envers je vois des mailles en droit je les tricote mailles en droit et ainsi de suite donc je pourrais tricoter toute ma manche avec vous vous en apprendriez pas plus donc je vais m'arrêter là voilà vous avez vu comment tricoter les côtes de 2 en magic loop et voyez ça donne ça et on voit plus la jonction là j'ai mon début de fil on voit plus la jonction ou en tout cas mes deux moitiés de mes deux moitiés de deux ronds quoi voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne de la petite selle bye bye